Hey salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour petite review du dé alors c'est une game qui vient tout juste de se passer donc je suis à chaud je voulais vous montrer parce qu'elle est vraiment intéressante et pour le coup on aurait pu lâcher mentalement pour le coup parce qu'il s'est passé vraiment une dinguerie au top c'était une folie mais je vais déjà tout vous détailler tout vous expliquer un peu comment je joue si je fais des erreurs je vais essayer de voir comment j'aurais pu les corriger etc comme ça ça peut vous aider également et surtout m'aider moi je cherche aussi à progresser donc je joue Katelyn au TP Katelyn tout ça tout ça Emeraude 1 actuellement donc pas loin du diamant il y a des diamants dans mes games même etc je joue jeu de jambes classique pour régène pour la mou speed et parce que bah y'a pas grand chose d'autre hein il y a premier coup mais c'est galère ça dépend des matchups surtout là j'aurais pu c'est juste que je le fais plus comme il a été nerf il y a Metro Recher je crois il joue j'ai vu des lèges de l'âme comme vous pouvez voir là je clique pas mal c'est un truc que j'ai vu en regardant Ansama il fait tout le temps ça c'est un peu pour s'échauffer et du coup en lane t'es beaucoup plus osagués au lieu de rester AFK à pas bouger toujours cliquer un peu ça permet de s'échauffer mécaniquement toujours pas de poule j'avais entendu la box donc je vais vous mettre la vision je sais pas c'est quoi les raccourcis tac tu vois l'entendu là dessus sinon j'aurais sûrement prise et j'aurais couru tout droit du coup ce qui fait que j'ai un peu fait le tour tac et j'ai laissé le truc prendre bon comme il y avait pas mon support j'ai décidé de pas trop m'avancer normalement on cherche à avoir la prio là j'ai décidé de pas trop la prendre j'ai mis la ward là parce que je sais comme on va se faire push ils vont sûrement jouer sur le bush là souvent on va essayer de mettre le bush du milieu quand on est à peu près even pour avoir le contrôle des bush c'est très très important de jouer avec la vision pour ça que là tu vois il joue avec et du coup bah nous on a pas trop peur on sait ce qu'il va faire on sait où il est parce que bon à chaque cause on sait bien de savoir toujours où il est donc là je ferme tranquillement bon je ferme pas très très bien mais s'il y a des trucs importants je vais plutôt parler et voir d'expliquer ce qui est important donc là je cherche niveau 2 tout ça tac une fois qu'on est au niveau 2 il y a eu un petit trade au bot enfin au plus bas avec Nami donc je l'aide sans trop de soucis là je recule je prends pas le trade parce que je suis dans la wave j'ai pas trop envie de trade longtemps avec Keisa en fait avec Caitlyn tu veux auto en tout cas c'est le spacing en général tu veux auto quand le mec est en train de reculer parce que comme ça au moment où il va se retourner toi tu vas pouvoir te barrer alors que s'il te court déjà dessus ça veut dire que si tu l'auto bah lui justement il va pouvoir t'auto et au pire se barrer si tu te retournes et en fait c'est le principe du spacing donc si un mec court vers toi tu recules dès qu'il recule tu avances en fait c'est qu'il faut être derrière le mec ça c'est spécial à l'expliquer mais avec Caitlyn c'est plus facile comme j'ai une plus grosse range donc j'ai pas besoin de forcer comme je vais vous montrer tac donc là il me court vers moi et j'ai pas j'ai pas l'intention de me turn tout de suite bon là je sais pas pourquoi j'ai juste appuyer sur S je crois et ici j'aurais pu mettre une auto je pense j'aurais pu mettre une auto au moment elle se recule mais je l'ai mis sur le sbire bon c'est ça aussi bien parce que pas non plus rater tous les tous les fermes qu'on peut hop là je lui ai mis parce qu'elle a auto le sbire donc c'est toute une question de spacing bon après on va pas s'attarder là dessus tu vois je mets des petites autos alors qu'elle a pas la range elle est en train de reculer je vais juste montrer cet exemple là pour l'exemple donc l'attaque et recule tant qu'elle recule je peux je peux la taper là on va le revoir je crois voilà elle s'avance et recule et en fait elle faisait un pattern du coup là il recule je l'auto je recule pour un mauto bac du coup la recule je la re auto et là je peux reculer parce qu'elle s'est pas ré avancé alors je sais pas si elle a pu refaire mais c'est le fait parce que j'ai une plus grosse range aussi bon après je suis pas parfait en spacing mais l'idée en fait c'est un peu ça quoi si je peux faire ça sur toutes les autos tu vois je regarde des petits autos on s'en fout allez hop on accélère un petit peu parce que bon c'est pas le truc le plus intéressant non plus de la game donc là on arrive à faire un slow push tac 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 on se méfie je crois que nami a été mettre une petite ward ici n'a pas l'info nocturne mais on sait qu'il est donc on a un peu en danger en soi mais sans souci j'ai mis un petit trap et c'est plus de trap rien de bien méchant premier son top il ya nocturne top du coup on est fine après je prends pas toutes les informations je regarde pas tout le temps et minimum donc c'est pour ça que c'est pas très représentatif de regarder après je sais qu'il ya beaucoup de gens quand ils font des reviews ils sont là en mode ouais là on a l'information sur ça là on sait ça et tout et tout va frérot tu vas me dire qu'en game tu as l'info sur tout et tu prends tout comme information est obligé de rater des informations tu ne peux pas tout avoir et moi je sais que je les prends pas toutes mais je sais quand je le sais donc je vous le dirai si je le sais et je pense pour une autre chose je n'ai pas lâché pour le chaco parce qu'en fait souvent quand t'es sous ta tour et que t'as un mec qui engage c'est très mauvais signe il faut pas faut pas rentrer dans son jeu faut pas se battre faut se barrer et prendre l'information est-ce qu'on se fait gank est-ce que tout le monde est visible sur la map parce que le mid est là ou pas parce que si t'as pas l'information avant c'est dur de réagir instantanément et de savoir s'il y a quelqu'un ou pas du coup moi mon premier réflexe est toujours de me barrer hop donc là je cherche même pas je sais que je gagne s'ils sont que deux je gagne mais juste mon eux au cas où pour me barrer et tout et finalement c'était c'est un bluff mais on sait jamais du coup là on voit nocturne juste au dessus on se méfie on s'avance pas trop le truc qu'il faut surtout faire attention quand il ya on ne savait pas la vision là et de vous avancer un peu ici et qu'il arrive derrière c'est vraiment la merde du coup c'est pour ça j'ai ping moi pour avoir la vision et je reste un peu en retrait quoi ça m'arrivait trop souvent de faire gog par derrière et et des deux chiales donc là niveau gestion de voile je sais pas si je suis parfait je voulais surtout avoir mes 1300 pour avoir ma glève du coup j'ai décidé de rester une de plus comme je sais que caïsa a bac j'essaye de crash malheureusement je peux pas évidemment c'est une wave canon du coup un ami et l'empêche de trop frise là pourrait frise totalement je vois pourquoi ils sont pas frise c'est un peu bête moi j'ai ma glève comme je vois il se passe des dingueries de l'autre côté de la mot je sais pas pourquoi caïsa et ses barres c'est qu'il s'écoule mais elle a pas qu'il du coup moi j'ai fait un petit frise j'ai fermé tranquillement j'ai essayé la voile de sa peuche tout doucement rien de bien méchant du coup ce qui fait que je suis un peu remonté en cs bon c'est parce que j'ai mal farmé en termes d'expérience je crois que j'ai un peu devant voilà je suis 6 elle est 5 mais un ami et 4 donc à jouer un peu mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de la game au niveau de l'expérience ça va se ça va se jouer je vais avoir beaucoup plus d'avance donc déjà je mets 10 c'est même s'il y en a plus de mon côté donc on va les récupérer après pendant cela notre yi a fait le le direct c'est pour ça que j'ai commencé à push à un moment à partir de ce moment là j'ai commencé à push un peu plus sachant que il est en train de faire le direct pour au cas où des cas là c'est facilement ouais donc là on s'est fait gank j'avais aucune info clairement aucune info la frame où il aurait pu me faire j'aurais dû attendre qu'il me fire avant de flash peut-être je flash je me suis barré du coup là on n'est plus en position de pouvoir se faire engager sans pouvoir répondre par exemple s'ils tendent vers nous on recule juste donc c'est pour ça qu'il se bas parce que ils peuvent pas vraiment nous chase à l'infini à moins que nocturne air mais il l'a pas il l'a mis juste avant je crois donc je sais mais là je voulais vérifier est ce qu'il l'avait vu je pense qu'ils avaient vu maître yi genre au moment ou à la z pour avoir l'info sur le ouais elle l'a vu est-ce qu'elle la ping ouais la ping je savais qu'il avait il y avait le petit laser de kaysa et je me doutais il s'est quand même passé on a quand même tenté un truc je vais vous remontrer genre il est vraiment resté une minute dans le bush ils se sont légèrement avancé parce qu'ils ont pensé qu'il était parti et du coup il a tenté son truc nami aussi à tenter son truc la flash bulle mais c'est chaco moi j'ai essayé de mettre l'eau j'avais mon air mais le truc c'est que si j'ai r chaco là bas il met son clone du coup je voulais tuer le clone et après mettre sur chaco mais bon on voyait plus c'est moche du coup on a le push gratuitement là c'est vrai que nami s'est fait choper au top pas juste au dessus j'ai pas trop compris en fait là elle a cherché à mettre la vision alors que si on devrait se grouper on est bien sûr c'est un peu bête de faire ça je pense de séparer tout ce qui fait qu'elle est morte j'ai juste pris le push et je me suis barré ça pour le coup tu vois early game pas foufou j'ai juste dix cs c'est pas une dinguerie bon après je suis kathleen je suis bien j'ai pas eu beaucoup de plaques c'est pas non plus on est pas on est ok tu vois juste arrivé à un moment il s'est passé des trucs assez bizarre dans ma game de toute façon on va aller voir ça va pas tarder en attendant bon on clear les waves et tout je vois qu'il n'y a pas mon sub du coup moi je fais toujours gaffe quand c'est ça je sais qu'avec kathleen j'ai beaucoup plus de force en late avec des items pour l'instant j'ai pas mes items même si je suis fort j'ai pas l'info chaco donc je préfère quand même méfier quand j'ai pas mon support qui est assez intéressant donc là j'ai je me doutais qu'elle avait bac c'est pour ça que j'ai pas le choix en fait souvent quand les gens ils crachent à fond soit ils vont robes soit ils vont faire un truc soit ils vont bac et c'est rare et en plus j'avais la vision là donc je sais qu'elle est pas en train de me trapper dans le gauche là et que elle est probablement soit en train de rome soit en train de faire autre chose donc je vais pas slow punch je vais pas attendre j'ai juste crash la way comme ça s'il ya là bas qui est pas pierre une wave et s'il ya personne bah moi je vais juste prendre une plaque en fait directement finalement ça ça go in ça fait des dingueries ici j'arrive à m'en sortir peut-être un peu mais attendez comment là elle a pris le z alors j'ai aimé du prendre le z de caïsa sinon ça aurait été tellement plus facile que là j'arrive à eux qui ou un peu en diagonale tac et prend tout là une auto est mouré mais à la barrière du coup je pouvais plus ici j'ai déterminé que c'était lui le vrai du coup je le tape pense que je lui mettais le headshot j'aurais pu r mais le chat est pas passé malheureusement quand j'ai pas été assez agressif sur le chaco j'avais encore ma barrière et tout est juste j'ai joué naturellement safe ma barrière a servi à rien touche tout et là qu'est ce qui se passe pourquoi il ya trop ce du coup je me dis ok c'est cool on sait quand que c'est fine je vois au top je fais putain mais il ya un problème qui qu'est ce qu'il faut de trop ça je sais même pas pourquoi il est arrivé là vraiment même sur le replay j'ai même pas regardé quand vous arrivez du coup là il est revenu moi je vois que je vois les tops je me dis bon sur le xp je me dis il peut pas gérer la oeil ok moi je vais gérer la oeil et s'il se passe je gère il ya pas de souci je peux j'ai peu j'ai peu j'ai peu j'ai eu aucun problème là dessus entendant bas je sais pas je l'air je l'ai revu au mid je sais pas où il s'est retrouvé au mid il est donné un kilo mid un peu bizarre pour l'instant le atrox bon après il s'est passé un truc c'est la oeil course au tour prend tous les coups de tour mais le e est parti sur le sbire j'ai trop le sommet là on me touche un truc air et je suis mort enfin il a eu le coup c'est vraiment vraiment sympa comme champion bon du coup j'ai mon collector là je suis un peu en mode vas-y la game est plus sa mère bon on va voir le fighter donc là il ya velcos il prend ça j'avais pas prestable malheureusement j'avais pas vu qu'il était déjà deux items j'arrive à rien d'autre je prends tout sur les gueules je me fais une chapeau une tape et c'est la merde du coup là dans ma tête c'est le atrox est en train de hint il est en train de vraiment de hint ça je vais regarder à j'étais en train de regarder lui cours dessus une heure alors aucun effort je suis là en mode casse les couilles il est en train de hit et chier bon du coup je vais top je vais push tout ça je sais pas si je prends la prochaine si je prends la prochaine façon n'est pas très haute je redécale je me dis bon il est peut-être un truc à faire à se lever cause papa papa en d'autres j'ai un q on doit d'un q d'autres tout j'ai appuyé sur air j'ai récupéré le kill je sais pas si j'ai un shutdown je crois j'ai eu shutdown du coup ouais voilà 600 gold pro shutdown 600 gold sur kathleen ma team est ce qu'il se passe ajouté avec bon je crois on l'a pas eu mais ce qui est bien c'est qu'on avait déjà deux directs en vrai ça c'est fine on voyait là au équipage qu'est ce qu'on fait bah on va les bacs bon comme il aurait lyon je me suis dit bon je vais le laisser je vais aller prendre le bottes moi pour qu'il est un petit peu galéré du coup je prends juste une wave et je crois que j'y fais non je vais mid avec bon c'est des petites rotations tu vois on va pas rester seul dans un side surtout quand tu as dc t'aimes pas trop ça sert à rien et a besoin de mettre de l'impact ailleurs donc là qu'est ce qui s'est passé et je crois qu'ils ont chopé là oui je sais pas comment oui j'en fais un petit trap ok l'étrui aurait le nom ça fait tellement mal et là on n'a pas vu petit r interruption 650 sur kathleen de qu'il les plus rentables de qu'il à 1500 1600 1500 gold franchement rentable du coup ce qui se passe c'est que je prends une petite wave et j'ai fait aller chercher mon milieu donc là j'ai en plus la cape 65% crit est vraiment vraiment beaucoup mais j'ai pas encore de pénétration d'armure donc pour il a eu il s'est pas encore encore le max peut pas la one shot tu vois je peux pas des dégâts de fou donc je vais attendre à dominique je ferme tout tranquillement et je vous parlais dix p et maintenant je mets deux niveaux en fait je mets deux niveaux je mets 50 cs et je pense c'est parce que qu'est ça a beaucoup cherché à fight beaucoup group et comme j'ai un champion qui est beaucoup plus fort en late en very late genre trois quatre items et ben moi j'ai joué sur mes forces simplement je sais que mon champion est fort plus tard en fait je pense qu'ils auraient dû appuyer sur le fait que bah il a été devant et joué avec il a eu ils l'ont laissé tout seul un pays elle aussi elle a essayé d'un v3 avec atteint c'est le problème des champions comme ça donc là je mets une auto avec le boost de nami je sais qu'il a pris quelques dégâts je m'avance je remets une les trucs c'est que j'ai pas la vision le j'aurai une blue j'aurai go in direct j'arrive à esquiver le e avec un peu de chance ça me fait chier parce que là j'ai envie j'ai envie je veux y aller tu vois mais je suis pas de front line les frérots je suis obligé de respect parce que là il y a une achat à jouer je sais même pas comment rayon de l'oeil en fait moi avec son truc avec le air en vrai c'est c'est frauduleux comment l'oeil bon on s'en fout on a eu le nage je regarde je vois rien il ya le truc de nocturne donc là j'ai pas trop toute la vision non plus je me dis bon c'est fine sans l'oeil tue tout le monde avec envoyé la oeil du combat hop je fais push le top je vais voir des push le top et là dans ma tête c'est il ya dragon le dragon va respawn du coup on passe par le bide on voit dragon on reste groupé évidemment il ya l'huile de nocturne on se dit bah bizarre il y avait qu'un mec au bot c'était le atrox on n'a pas la vision là on le voit pas voit que que autour de moi du coup on se déplace vers lui tac on arrive à tuer nocturne derrière je crois on tu tout le monde et la game est un petit peu relancé pour le coup là dans ma tête c'est ok non tu quatre reste que chaco il ya pas besoin d'être 12 au drake on va push en fait arrêter de du coup on récupère une télé gratos on push et là on peut back ça nous fait énormément de gold en fait il faut pas se limiter à une win au win plus prendre tout ce qu'on peut sans trop de risques tu vois dans la t2 là il y en aurait peut-être certains qui l'auraient pas pris alors qu'elle était gratos elle était totalement gratos si c'était push mid enfin je pense qu'on aurait pu prendre mid en même temps mais deux du coup juste après on retourne au mid tech comme la voie vt push au bot j'ai préféré le bot il y avait peut-être mieux faire je sais pas là c'est assez spécial parce qu'en fait et je vois je me dis moi belle cause c'est le pilier de leur team fight s'ils ont pas belle cause ils peuvent pas trop fight parce que bah belle cause air belle cause cc belle cause orange belle cause book il est niveau 15 il arrache des meilleurs ok donc moi c'est je suis là en mode j'ai stack un headshot j'ai envie de go j'ai envie de go je veux me bagarre du coup mais eux bas mais la chine et tchote est-ce que j'avais besoin que j'ai besoin de flash in non pourquoi j'ai flash in parce que j'avais pas vu maître et atrox en fait j'avais tellement pas besoin de flash in je sais même pas pourquoi je flash in jeu je maintenant je me dis donc la chine n'était pas bon mais l'idée c'était de tuer la fallait tuer c'est on est en supériorité je suis fille dont les deux j'ai nami ça part quoi voilà on a perdu le nage du coup on veut plus trop push on voit que il a été top du coup je vais taux des peugements tac tac mais mes filles un peu être dans les bush à tout moment moi aime le one shot parce que c'est un bon champion pour un prix au mid je fais gaffe parce que c'est nocturne et toujours attention à être avec 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 nami ou quelqu'un d'autre donc là la menace dans la game c'est toujours il a eu parce que il a eu split tout le temps il a eu quatre items et il a eu champion de merde ok du coup là on l'avait vu au bas je vous montre c'est avec on l'avait vu push là et bon on sait qu'elle est un peu débile un peu sur les nerfs du coup on y va bambam qu'est ce qui se passe on est quatre aurélion bambot avec nami bam elle est morte qu'est ce qu'il se passe après ça j'ai pas trop suivi parce que je voyais rien c'est qui est mort aurélion a continué ok ça j'avais pas vu moi envoyé là du coup je cours sans rien voir je vois avec le cause je mets deux autos lui je mets en fait je pensais qu'il allait suivre j'arrive pas du e donc je sais que j'ai encore mon air je r il ya keisha qui se met devant ce qui est drôle c'est qu'elle avait quand même pas mal d'hp je crois je crois qu'elle avait pas mal d'hp la keisha attend mais quoi elle avait sa barrière mais elle pensait pas d'en avoir besoin non mais c'est une gris je niveau 16 il vaut 16 la 1300 hp ou est ce mort derrière avec le maître et mais je crois que ça marche et ça marchait avec le air de nami non avec le nom je crois qu'elle me booste aussi nami du coup là par contre je sais pas si j'étais bon il y avait le col ils étaient quatre morts cinq secondes 10 secondes 15 secondes 20 secondes donc au minimum cinq secondes je me dis il a eu tout seul avec chaco bon on est quatre pas non plus la merde donc moi je voulais gratter au moins une tour donc je sais pas si c'était le col il y avait nature qui allait respawn mais il était pas encore là tu vois je pense qu'on aurait pu back nature instant c'était aussi fine mais pour moi la tour était fritué mais mes trappes et tout tac et là là je voulais me barrer là j'ai pin back je crois genre mais métro y était déjà parti du coup c'était un peu spécial là tu vois on se barre et là je pense qu'on était sur un bon timing le truc c'est qu'on n'aurait pas pu back je pense que on aurait quand même inib back c'était genre le plus safe et ici on aurait pu prendre la tour si j'avais tapé genre deux autos de plus mais on n'a pas pris de risque on s'est barré du coup ce qui fait que bah ils vont chase pour aller au nash comme ils savent qu'on veut nash quelle meilleure idée que de faire un petit trap de bronze os on met deux traps on se met là dedans qu'est ce qui se passe nocturne arrive dans sa mère et il est touché à partir de ce moment là où on a tué un mec bah on n'a plus trop besoin de trop forcer tu vois faut pas leur foncer dessus bêtement non plus donc moi je suis déjà parti là où et là ça devient un peu ça me devient un peu plus de kiki va mettre ma vision donc là je vois il a eu l'a dit putain il fait chier donc je vais la zone et je mets un trap une auto permet un trap et là elle m'emmerde tu vois parce que bon moi si elle me touche je suis dans la sauce coup je joue avec donc ils se battent au bottin moi j'ai nous en a deux là pour le coup elle fait un bon taf même si notre film je pense qu'il gagne c'est juste compliqué tu vois c'est quand même vachement compliqué donc là je suis à range mais je ne veux pas le tout juste si je moto en fait je m'arrête et elle peut potentiellement me toucher son sort tu vois là je vois qu'il recule je crois que j'essaye toujours de mettre des autos mais c'est un peu la merde vraiment je me méfie énormément là j'ai mis mon troisième trap je me disais bon et là je vois qu'elle est bloquée tu vois là au niveau des trappes elle est bloquée je sais qu'à chaque fois elle passe par là et tout mais si elle rate son clic une seule fois sous pression elle est mort tu vois si elle touche un écran dans un travail donc je suis court dessus j'arrive à dodge parce que c'est qu'elle est bloquée du coup j'arrive à dodge son truc et à hélas c'est open par la place open par la première mon frère donc là bam le q tech on l'a mélo je mets un air sur caïsa et flash sur chaco et ça ça m'a mis gigueux bien et du coup pas là il a ouïe out qu'ils soient et chaco et out bah je suis finesse avec putinage en bac et là je suis big j'ai quatre thèmes plus le début du dernier donc là il suffit de finir il ya plusieurs façons faire soit on va tous au mid sachant que nocturne et caïsa sont morts on voit trop mid et on finit sans l'autre con qui voulait pas venir du coup il a une flanque qu'est ce qui se passe je mets mes trappes en vrai je m'en fous pourquoi parce que bah elle est derrière si elle pas derrière ainsi aller derrière elle est pas devant machine surveille cause comme il est tout seul bam bam et il est mort du coup on aurait pu tuer franchement on a fini la game là dessus et ça m'a fait extrêmement plaisir vu le début de la game donc c'était c'était très spécial pour montrer un peu les stats donc est ce que des stats intéressantes fut top dégâts pas grand chose qu'elle ça a été un peu un peu dans la galère en vrai c'est fort qu'on kathleen mais faut vraiment qu'elle me focus en fait faut qu'elle vienne mais avait un et qu'elle me mette l'eau limite à me tuer si elle me tue en fait elle est tellement gagnante parce que en fait c'est une très kill une kathleen c'est que je pense qu'elle est ça le champion c'est tu vas te suicider sur un mec pour un v1 tu vois tu vois tu vois avait un mec et tu tues mais le carré en fait avec qu'elle soit ton rôle c'est de tuer le carré pour moi et du coup on fait si elle me tuer les fights étaient tellement plus facile mais après il y avait aussi aurélion et maître oui du coup c'est compliqué fallait qu'elle tuer un carré mais bon pour le coup on s'en fout un peu voilà les stats et tout j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu et tout ça si vous avez des retours si vous voulez lâcher concombre dans les commentaires ça me ferait extrêmement plaisir sur ce je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao